Le fait d'avoir des terrasses ici, comme ça, sur la devanture, des bâtisses, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on a ici sur la rue. Donc on essaie de se démarquer. L'idée, en fait, de partir l'année dernière, on avait installé un gros dôme ici devant le restaurant où on peut accueillir à peu près 15 à 20 personnes. Un dôme qui était opaque cette année-là. Puis on a décidé cette année de le refaire, mais avec la même structure, faire trois petits dômes qui, eux, sont transparents, donc permettent à des tables de deux et quatre personnes de manger à l'extérieur, au chaud, de profiter de notre aspect, en fait, le plus important ici sur la rue, sur la Grande Allée, donc les terrasses. L'année dernière, on a fait un peu de recherche après avoir installé ça, et puis ça existe un peu partout dans le monde. On est vraiment les premiers ici à Québec ou au Québec à offrir un service comme ça, mais il y a d'autres grandes villes, en fait, qui offrent des bulles comme ça pour 4, 6, 8 personnes que les gens doivent réserver. Et souvent, il y a des frais par rapport à la réservation de ces dômes-là, mais nous, ici, c'est gratuit vraiment de manger à l'extérieur. Il faut simplement réserver à l'avance. On est tellement bien placés ici sur la Grande Allée, ça reste une rue qui est unique, avec le côté festif, le côté terrasse, le fait d'être au centre-ville puis d'avoir les touristes aux alentours. Donc, ça fonctionne très, très bien. On a été plein à tous les soirs. On est ouvert à 7 soirs-semaines. Deux services, un premier à 6 heures, un deuxième à 9 heures. C'est toujours sur réservation. Depuis qu'on les a installés il y a à peu près deux semaines, on a été plein à tous les soirs. On est plein encore 7 semaines, toute la semaine. Presque tous les vendredis et samussoirs, c'est déjà booké. Donc, vraiment une belle réussite. Les gens adorent l'expérience. Les gens adorent l'expérience.